Monsieur Monsauf Boudarba, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous nos auditeurs en Algérie et bien sûr à la diaspora algérienne à l'étranger. Alors coopération, échange, partenariat, investissement, l'Algérie devrait s'ouvrir davantage aux investissements directs étrangers. C'est l'opportunité qu'il faut absolument saisir dans le contexte géopolitique actuel où nous savons que l'Occident est en crise économique aiguë et cherche aujourd'hui à se déployer au niveau de l'étranger. Bien, effectivement l'Algérie depuis deux ans a fait des efforts colossaux en ce qui concerne le volet législatif de ses investissements. Donc aujourd'hui nous sommes à l'aboutissement de toutes ces réformes financières, administratives qui ont été prônées par le Président de la République. Nous sommes très satisfaits de ce qui est en train de se faire sur le plan économique. Toute cette transformation profonde en fait de mentalité, c'est ça qui est important aujourd'hui en Algérie, qui est assez nouveau. L'Algérie se dirige d'une manière forte vers une économie de performance. C'est le vœu du Président de la République. Ça fait partie donc d'un vaste programme du gouvernement pour sortir l'Algérie de son léthargie économique et ensuite de se mettre à la course aux investissements. Alors nous avons donc fait le travail en ce qui concerne, n'est-ce pas, le dépoussiérage pour relancer la machine économique sur le plan local. C'est très bien. Aujourd'hui le Code des investissements en Algérie offre toutes les garanties vis-à-vis de la loi et toute la liberté d'entreprendre et de créer des entreprises pour les opérateurs algériens. Les opérateurs algériens résidants ou pas en Algérie et y compris les opérateurs étrangers qui veulent venir sur le marché algérien. C'est très important. Nous avons donc aujourd'hui atteint un niveau qui nous permet, de la réflexion qui nous permet de mettre en place un système pour, n'est-ce pas, consolider l'attractivité du marché algérien. Donc un geste a été fait à travers cette visite du président Erdogan pour mettre en place en branle une attractivité de notre industrie, de notre agriculture. Une mise à niveau de tout ce qui a été entamé avec nos amis turcs a été concrétisé. L'Algérie et la Turquie ont signé 12 accords économiques importants. Il y a le volet enseignement supérieur et recherche et développement avec la création de l'agence spatiale avec nos amis turcs. C'est fondamental. Ça veut dire que l'Algérie est en train de s'inscrire non seulement sur le plan commercial et économique, mais aussi elle est en train de rechercher dans sa diversification des partenaires qui vont assurer sa sécurité, n'est-ce pas, et renforcer son poids politique et bien sûr accompagner sa croissance économique. Mais il faudrait parallèlement accélérer cette cadence et profiter du contexte géopolitique actuel, M. Boudarba, puisque si on se réfère à certains chiffres, certains disent que l'Algérie a des potentialités pour capter l'équivalent, c'est-à-dire en une année voire deux, les 50 milliards de dollars d'investissement. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, puisqu'au niveau de l'appui, on parle d'une valeur globale d'investissement de plus de 920 milliards de dinars qui sont en attente de réalisation ? Effectivement, l'Algérie a réuni toutes les conditions pour passer à la vitesse supérieure. Et nous sommes très satisfaits ce matin de constater que nous sommes sur la bonne voie, parce que nous avons consolidé tout le dispositif légal qui encourage les investissements. Nous avons aujourd'hui la possibilité, vu notre position géographique, vu la richesse de nos minéraux et de notre sous-sol, y compris les énergies renouvelables et solaires, notre potentiel en hydrocarbures qui est toujours intact, c'est très important. Ça a permis à l'Algérie de chercher de nouveaux marchés. C'est en train de se faire, ça va consolider notre, disons, aisance financière, et c'est ce qui va permettre, n'est-ce pas, cette stabilité politique, cette relance économique intelligente, avec une priorisation des secteurs, avec un grand retour sur les investissements, un bon retour sur les investissements. C'est ce qui va déclencher un processus d'approche de nos partenaires étrangers qui vont sentir, qui vont palper que l'Algérie est en train de faire tout ce qui est en sa possession pour attirer, n'est-ce pas, les IDE, et c'est en train de se faire. Les Turcs se positionnent aujourd'hui sur cette tendance, c'est bien. Il faudrait maintenant, avec eux, identifier quels sont les secteurs qui vont nous rapporter, n'est-ce pas, à court, moyen et long terme, le retour de l'investissement pour déclencher un programme sérieux d'investissement. Ils sont déjà sur le marché, plus de 1500 entreprises turques sont déjà installées en Algérie. Il y a un échange commercial et économique qui est évalué à 5 milliards de dollars d'échange. Nous pouvons le doubler, comme a dit le président de la République hier, très facilement atteindre les 10 à 12 milliards de dollars d'échange avec nos amis turcs. Donc, ça va donner, disons, ça va booster, ça va donner un signal fort pour tous les autres partenaires, comme la Chine, n'est-ce pas, comme l'Égypte aussi, qui sont présents en Algérie, qui vont sentir que l'Algérie est sur la bonne voie pour venir investir et participer, n'est-ce pas, à la richesse, à la création de richesse pour notre pays. Alors, vous avez aussi des indicateurs chiffrés, 57 projets inscrits au niveau du guichet unique des grands projets, je parle bien des grands projets hors hydrocarbures, 47, bien sûr, sans des IDE, c'est-à-dire des investissements directs étrangers. Il faut s'ouvrir encore davantage, améliorer l'attractivité de notre territoire, exploiter toutes nos richesses potentielles, pouvant aujourd'hui rapporter de la valeur ajoutée à notre pays, en termes, bien sûr, de dividendes et en termes aussi de création d'emplois, si on se réfère aux investissements d'urgence, ils ont apporté une dynamique au niveau régional et ça permet aussi de dynamiser les régions à travers tout le territoire national. Oui, je pense que le travail a été fait. La visite de Erdogan est une visite de concrétisation, ça c'est un changement. Donc, cette concrétisation, c'est aussi l'aboutissement de notre diplomatie économique. Vous savez très bien que le président est très sensible à ce volet, il a ordonné donc nos ambassades et nos représentations économiques à l'extérieur, à l'étranger, de se mettre au diapason, d'essayer de capter, n'est-ce pas, de capter tous ces pays avec lesquels l'Algérie tente à gagner dans sa diversification parce que nous devons choisir maintenant des partenaires qui puissent nous accompagner non seulement pour la création d'emplois mais aussi pour pouvoir aller s'installer, n'est-ce pas, dans l'export en Europe parce que l'Europe aujourd'hui, disons que les investissements sont en déclin. Donc, je pense que l'Algérie, vu sa position stratégique dans le bassin méditerranéen, elle a une carte très importante à jouer sur ce côté-là. Nous avons une élite qui a été bien formée, des diplômes qui sont reconnus mondialement. Les Algériens ont un niveau, disons, de formation professionnelle et universitaire qui nous permet d'espérer qu'il soit utilisé dans ce vaste programme, n'est-ce pas, des IDE. Nous avons les énergies disponibles pour créer un véritable tissu international, industriel, qui nous permet de nous positionner sur l'export. Nous pouvons révolutionner avec nos amis turcs et nos amis canadiens ou brésiliens, australiens. Les occidentaux aussi. Oui, australiens. Italiens. Oui, sud-américains, italiens. Et trouver les moyens de moderniser, de révolutionner. Qataris aussi, ils sont présents. Révolutionner notre agriculture, c'est très important. Les Turcs, en ce qui concerne la gestion de l'eau, sont des champions dans la région. Ils ont fait des prouesses intéressantes dans la maîtrise de la gestion et la modernisation, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la consommation de l'eau, ce qu'on appelle l'eau intelligente, c'est-à-dire faire le distinguo entre la consommation pour les citoyens et l'eau industrielle ou agricole, réservée pour les surfaces agricoles. Donc, je pense que pour l'eau, il y a un travail à faire avec eux. Ils maîtrisent très bien cette technologie. Ils ont fait des prouesses dans le Moyen-Orient. C'est eux qui ont enclenché de grands programmes en ce qui concerne l'eau. Je pense qu'en Algérie, ils sont les bienvenus, surtout que vous connaissez notre situation hydrique. Elle est un petit peu alarmante depuis quelques années. Il a plu aujourd'hui, on est content. Oui, alhamdoulilah. Donc, c'est peut-être une occasion pour se mettre à travailler dans ce secteur assez rapidement pour pouvoir sécuriser notre alimentation en eau, sécuriser notre alimentation, avoir une sécurité alimentaire. C'est très important pour pouvoir ensuite affronter le véritable plan de relance industrielle avec, bien sûr, un partenariat gagnant-gagnant. Alors, la remontée des cours de pétrole actuellement et du gaz sur les marchés internationaux conforte l'Algérie dans cette perspective de diversifier ses partenaires étrangers, bien sûr, dans le domaine hors hydrocarbures, puisque vous avez des indicateurs un peu positifs par rapport à l'évolution de notre croissance par les institutions financières étrangères, que ce soit la Banque mondiale, le FMI et même la Banque africaine de développement. On parle d'un PIB réel de plus de 3%. Et vous avez aussi le financement par l'État qui représente, c'est-à-dire par les banques de l'État, qui représente 9,3% du PIB. Tous ces indicateurs permettent d'aller plus en avant, M. Boudarba. Oui, moi je suis, je vous rappelle que je suis un partisan du tout hydrocarbure. Pourquoi ? D'abord, en première étape, il faut qu'on s'explique. Parce que les hydrocarbures, c'est le fer de lance, c'est le nerf de la guerre pour constituer nos réserves financières. Et là, l'Algérie, en 2022, elle a pu avoir une réserve de 100 milliards de dollars. Donc, j'espère que ça sera un petit peu plus cette année. On se le souhaite. Donc, ça va permettre à l'Algérie, d'abord, de disposer de ressources financières intéressantes. Ça va conforter notre position. Ça va conforter notre position dans la négociation. Avec nos partenaires. C'est ça qui est important. Parce que quand on négocie, il faut toujours, quand vous êtes en position de force, ça vous donne un petit peu d'avance sur la négociation et vous choisissez dans telle ou telle direction où vous voulez aller. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Algérie est totalement désendettée. Attention. Pas d'endettement. Oui, on est à zéro endettement. Donc, je pense que ça, c'est une carte non négligeable pour un pays du tiers monde, parce que où on voit développement aujourd'hui, vu la crise du Covid, vu ce qui se passe dans le monde avec les guerres et tout, la redistribution sur le plan énergétique et l'interdépendance qui existe pour les approvisionnements en gaz et pétrole, je pense que l'Algérie s'en sort plutôt bien. D'abord, nous avons un endettement zéro. Nous avons des réserves qui sont en train de se reconstituer et nous avons, grâce au président de la République, un plan, une stratégie de développement intelligente, ouverte sur le monde, qui va nous donner une chance incroyable d'obtenir les résultats tant escomptés depuis très longtemps. Nous sommes en attente de cette concrétisation sur le terrain avec nos partenaires, qui sont nos partenaires traditionnels, comme la Chine et la Turquie, la Russie. Nous avons d'excellentes relations avec l'Amérique latine, les grandes puissances d'Amérique latine, l'Europe, les États-Unis. Je vous permets ce matin de vous rappeler qu'avec les États-Unis, nous avons des accords stratégiques en ce qui concerne la sécurité de la région. Donc, il est important de souligner que nous avons d'excellentes relations dans les hydrocarbures avec nos amis américains. Je pense que l'Algérie a une diplomatie équilibrée, n'est-ce pas, avec une diversification de notre diplomatie et à l'écoute, n'est-ce pas, de nos partenaires économiques. Je pense que toutes les conditions, je dis bien toutes les conditions, sont réunies ce matin pour mettre l'Algérie en plein essor économique et au décollage, pour aller enrichir notre population et sortir l'Algérie de son état de sous-développement. Mais est-ce qu'il faudrait profiter de ce contexte actuel, M. Boudarba, pour prendre en considération la nécessité d'aller plus vite vers les investissements directs étrangers, s'ouvrir, lever certains obstacles, certaines contraintes, même si certaines dispositions sont contenues aujourd'hui dans le code de l'investissement, puisque vous avez aussi un autre indicateur que je vais citer ce matin par rapport à la Chine, qui est un partenaire privilégié de l'Algérie. L'Algérie est classée à la 38e place sur un total de 80 destinations d'investissement chinoises à travers le monde. Elle est projetée pour la décennie 2024-2033, selon un rapport récent intitulé « China going global ». Il faut profiter aujourd'hui de ce contexte où nous sommes en pole position, et sur le continent africain par rapport aux investissements chinois, nous sommes troisième destination, bien sûr, après la première, c'est l'Afrique du Sud. Bien, les obstacles des IDE... Mais on pourrait être les premières destinations au niveau du continent africain. Oui, c'est jouable, mais il faut travailler. Et travailler dans la bonne direction, c'est-à-dire identifier les obstacles. Moi, je considère ce matin que l'obstacle numéro un, c'est l'instabilité politique du pays. Aujourd'hui, vous pouvez constater que l'Algérie est totalement stabilisée, puisque les revenus économiques nous permettent aujourd'hui de pouvoir envisager, n'est-ce pas, un plan de développement sérieux. On est stable, politiquement ? On est totalement stable, la situation de l'Algérie, elle est stable, malgré que la région soit un petit peu en effervescence au niveau de nos frontières. Mais je pense que l'Algérie est très vigilante sur ce plan-là. Les choses sont en train d'être suivies attentivement par nos forces de sécurité. L'Algérie est totalement sécurisée, alhamdoulilah. Je pense que l'économie doit maintenant prendre le relais. Et le deuxième, n'est-ce pas, disons le deuxième obstacle que peuvent être confrontés les IDE, c'est la bureaucratie. Voilà, je pense que le président de la République a déclaré une guerre contre la bureaucratie. Son message est fort, il a été entendu par toutes les institutions de l'État, par toutes les organisations patronales. Nous, à la CAPC, on est fiers de ce discours, parce qu'on considère que la bureaucratie, c'est une entrave, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Donc, si nous devons le faire, nous devons le faire main dans la main, s'écouter, se parler, dialoguer et trouver tous les obstacles et éliminer toutes ces entraves qui bloquent, n'est-ce pas, la vie économique de l'Algérie. Et bien sûr, il y a aussi d'autres avantages, comme par exemple notre matelas financier qui est des plus confortables. Vous avez parlé de l'endettement. Il y a aussi le prix du gaz le plus attractif. Et puis, nous avons les grandes richesses dans Rossell, notre pays. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous serons également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction. Monsieur Monsaf Boudarba, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. Alors, Monsieur Monsaf Boudarba, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité et de la rédaction. Diversification des partenaires, c'est impératif aujourd'hui pour profiter de leur savoir-faire des investissements. Si on prend en considération certains exemples réussis, vous avez l'entreprise turque Toshiali qui a fait en sorte que les exportations de l'Algérie aient augmenté. Et puis, nous n'importons plus pratiquement du fer. Nous n'importons plus. Oui, effectivement, ces deux opérations sont considérées comme des success stories. Nous devons le souligner ce matin. Un, la maîtrise du fer, c'est important parce qu'aujourd'hui, ça va permettre à nos partenaires turcs de pouvoir diversifier les produits qui vont synergiser, qui vont mettre à la disposition du marché algérien. Ça, c'est très important. Ils sont dans l'abîment également. Alors, le deuxième projet à Rolisane, ils ont lancé un projet textile. Ça a été une prouesse parce que c'était un secteur qui était totalement sclérosé. Et on importe pour l'équivalent de 4 milliards de dollars d'abîment. Voilà. Dans un état de faillite, un délabrement depuis 1986. Le deuxième choc pétrolier, laquelle l'Algérie a subi. Le désinvestissement qui a été dans ce secteur a mis à l'arrêt toute une filière qui était en bonne voie. Il y avait d'abord des entreprises publiques de gros calibres qui ont été, à l'époque, au début des années 70 et 80, qui ont été mis en place à Tlemcen, à Bjaïa, à Didiel. Avec la politique d'ajustement structurel. Avec un gros potentiel, une maîtrise de technologies intéressantes. Nous avions à l'époque des partenariats très sérieux avec les Allemands, avec les Belges. On a travaillé avec eux sur le textile. C'est dommage. On a perdu tout ce savoir-faire. Bon, c'est peut-être une bonne leçon aussi pour nous, attention. Donc, aujourd'hui, le Salon international du textile nous a permis de remettre tout ça sur le tapis. C'est le jeu de mots, n'est-ce pas, de ce matin. Mais en fait, c'est très important de faire des examens sectoriels dans lesquels on a fait, disons, on a créé des insuffisances et des retards. L'Algérie, aujourd'hui, elle s'est relancée dans ce secteur. Quand on voit que vous avez souligné ce matin 4 milliards de dollars, je pense qu'avec 50% de ce montant, on peut relancer le secteur confortablement avec nos amis turcs et d'autres grandes puissances comme l'Inde, la Chine, qui sont des leaders dans le textile mondial. Ça va permettre à ces gens-là de délocaliser eux-mêmes leurs entreprises, de venir s'installer dans un pays... Vers l'Afrique, vers l'Afrique, des localisations. Absolument. Donc, c'est à nous de capter tous nos amis indiens, chinois et turcs et égyptiens, je le souligne aussi, qui sont là actuellement, une forte délégation d'hommes d'affaires d'Égypte qui s'intéressent à l'agriculture, à l'emballage, à l'industrie du papier, dans lequel Algérie était un importateur, tout ce qui concerne... Il y a nos partenaires Qataris également, parmi, bien sûr, les investissements... On ne peut pas envisager une industrie sans emballage, donc c'est très important, de voler emballage... On était leader dans les années 70, dans l'emballage. Voilà, on était leader en emballage, on était leader en textile... Même l'emballage, voilà, métallique. Oui, le textile, métallique, papier... Il y avait eu des efforts colossaux dans une véritable politique d'industrialisation du pays. Bon, le choc pétrolier de 1986 a mis tout ça par terre. Aujourd'hui, il faut relancer ces activités en partenariat et aller plus loin, aller plus vite. Je suis d'accord avec vous. Augmenter la cadence et permettre aux entreprises privées algériennes de pouvoir, eux aussi, bénéficier de ce transfert de technologies, apporter leur savoir-faire et de s'engager dans un partenariat gagnant-gagnant pour relancer un certain nombre de secteurs qui sont morts en Algérie et qui sont porteurs d'espoir, créateurs d'emplois et aussi qui vont diminuer la facture d'importation. Parce que les Algériens mangent beaucoup, s'habillent, il y a une classe moyenne, c'est une société de consommation. Donc, il faut être très attentif à cette évolution de la société et nous préparer, n'est-ce pas, préparer notre pays à avoir une autosuffisance industrielle pour parer justement à des accidents au niveau des réserves de notre devise. Parce qu'il vaut mieux garder nos ressources financières pour créer des nouvelles technologies, mettre le paquet sur la ressource humaine. C'est important de moderniser... La défense du territoire ? Oui, la défense du territoire. Bon, je pense que de ce côté-là, on est tranquille parce que nos forces de sécurité savent ce qu'elles font. Donc, elles savent exactement ce qu'il faut faire. Par contre, je pense qu'il y a un travail pour monter un petit peu en qualité au niveau de l'université. La recherche et le développement, c'est très important. Donc, le facteur humain, je crois que l'Algérie a un effort à faire là-dessus parce qu'on ne peut pas, demain, devenir une puissance économique, agricole et industrielle si on ne met pas, n'est-ce pas, le savoir en devant. Voilà. Alors, justement, par rapport à cette question de savoir, il faudrait aussi parallèlement donner toutes les prérogatives à l'appui. L'agence, bien sûr, en charge de l'investissement dans notre pays, de telle sorte, est-ce qu'elle puisse se déployer au niveau international et au niveau national, puisque nous avons vu que nous avons aussi externalisé nos banques au niveau du continent africain, bientôt au niveau de l'Europe et, bien sûr, les représentations aussi de la SAFEX. Il faut se développer, c'est-à-dire que toutes ces actions doivent se faire concomitamment. Oui, on ne peut pas... Rapidement sur la question. Oui, oui, absolument. On ne peut pas aller à l'export sérieusement dans une compétition très serrée à l'extérieur. L'export et attirer les investissements. Oui, en même temps, bien sûr. Faire connaître le potentiel à l'Algérie. Pour pouvoir aller à l'export, il faut mettre tout ça en place. On ne peut pas ne pas aller avec un networking de banque. On ne peut pas avoir une logistique très développée. Aujourd'hui, la loi sur le transport maritime et aérien est ouverte au secteur privé. Je souhaite que beaucoup d'Algériens qui sont engagés dans notre diaspora à l'extérieur puissent venir investir dans ce domaine. Il y a un retard. Nous devons nous mettre aux normes internationales. Nous sommes très en retard sur les équipements. Donc, il faut aller très vite. Dans le domaine des services, des investissements ? Dans le domaine d'abord. Dans les banques, puisqu'on ouvre le capital de deux banques. Voilà, dans les banques. D'ici la fin de l'année. Dans les assurances, dans la logistique. Et là, les Turcs aussi maîtrisent en ce qui concerne la gestion des ports. Ils ont fait des efforts colossaux. Ils sont reconnus dans la région. Ils ont eu de très belles opérations dans le Moyen-Orient. Ils travaillent en partenariat avec des pays comme les Émirats, comme le Qatar, où ils ont investi aussi avec eux. Je pense que tout ça doit être bénéfique pour l'Algérie. Il faut savoir simplement identifier tous ces créneaux et en tirer profit. Alors, on parle de gros investissements, de grandes usines. Bien sûr, on a pris l'exemple de Toshali. On pourrait prendre aussi d'autres exemples dans l'agroalimentaire. D'autres entreprises qui sont installées dans notre pays aujourd'hui. Qu'elles soient françaises, italiennes, allemandes, etc. Il y a aussi le secteur de l'automobile qui aujourd'hui draine beaucoup d'intérêts et pourrait apporter beaucoup d'avantages comparatifs. Mais est-ce qu'il faudrait se limiter seulement à la création de grandes entreprises ou il faudrait imiter certains exemples de pays qui ont réussi, comme l'Italie par exemple, avec la petite et moyenne entreprise ? Écoutez, tout dépend du secteur. Par exemple, pour l'automobile, il faut lancer la sous-traitance. Et là, le rôle des PMI, PME est fondamental. En Italie, c'est une grande puissance de construction automobile parce qu'il y a tout un réseau de petites entreprises familiales qui produit énormément de sous-traitants pour l'industrie automobile. Ça va faire booster le secteur ? Oui, oui, absolument. La mécanique ? Mais il y a aussi un secteur, permettez-moi ce matin de souligner, dans lequel l'Algérie devrait se pencher. C'est l'électroménager. Aujourd'hui, l'Algérie dispose de plus de six marques internationales qui sont installées confortablement en Algérie depuis maintenant quelques années. Les usines sont là, de grandes marques, on ne va pas citer les noms pour ne pas faire de publicité, mais des marques internationales, des brand names. Je pense qu'ils devraient être encouragés pour, n'est-ce pas, participer à rentrer dans le capital des entreprises publiques qui sont dans un état qui ont besoin d'être, n'est-ce pas, recapitalisées pour les refaire vivre, revivre. Parce que je pense que l'électroménager en Algérie, de façon générale, est bien maîtrisé, la technologie en elle-même. Donc je pense que c'est un créneau très porteur pour l'Algérie d'ouvrir maintenant toutes ces entreprises publiques qui ont de grandes difficultés financières et qui n'arrivent pas à avoir le transfert de technologie, qui n'arrivent pas, disons, à augmenter la qualité de leurs produits, au secteur privé qui est là, qui fonctionne très bien et qui fonctionne avec des produits de dernière génération, dans toute la gamme d'électroménagers. Donc je pense que c'est une bonne occasion. Bien sûr, il y a d'autres secteurs, l'agroalimentaire, je pense que nos amis turcs, là, la porte est ouverte parce qu'ils maîtrisent très bien l'agriculture en elle-même. Il y a d'autres partenaires aussi qui sont actuellement intéressés par notre marché. Oui, je pense qu'on peut travailler avec les Sud-Américains aussi, qui ont fait des efforts colossaux dans l'intégration et l'autosuffisance en agroalimentaire. Je pense à nos amis sud-coréens, je pense à nos amis chinois, bien sûr, qui ont fait un travail remarquable ces dernières 30 années dans ce domaine. Voilà, il faut donner la chance à tout le monde. L'Algérie n'a pas de partenaire préférentiel, il faut que ça soit clair ce matin. Nous avons simplement l'obligation de défendre l'intérêt général de notre pays, c'est tout. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, bien sûr, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mounsof Boudarba. Est-ce qu'il faudrait prendre, par exemple, des exemples de pays qui ont réussi en très, très peu de temps et qui ont pu drainer des investissements directs étrangers, bien sûr, sur financement propre, parce que ces entreprises viennent aussi avec leurs ressources pour financer le pays, non pas compter seulement sur le pays d'accueil pour les financer. Vous avez l'exemple, par exemple, de la Malaisie qui est aujourd'hui un exemple frappant. Oui, nous avons la Malaisie qui est quand même assez extraordinaire. En pratiquement 10 ans. Oui, la semaine dernière, nous avons eu le privilège de recevoir le ministre des Affaires étrangères de Singapour qui a fait une visite en Algérie, qui nous a fait l'honneur de... Nous avons eu des contacts avec la délégation singapourienne. Il nous a donné un cours magistral de ce qu'aujourd'hui représente l'économie singapourienne, basé sur les services, basé sur la connaissance, basé sur la recherche et développement, basé sur la maîtrise managériale, qui est très importante en Algérie. Ce sont des secteurs où l'Algérie accuse un certain retard. Les Singapouriens sont là. Nous avons une relation diplomatique avec eux depuis 1994. Ils souhaiteraient participer un petit peu à la relance de toutes ces activités. Je pense que ce sont des gens très sérieux. Dans ce domaine-là, ils pourraient nous aider d'un grand apport dans le terme d'investissement. Ils ont les capitaux. Ils ont démontré une volonté assez importante et conséquente de vouloir venir investir en Algérie. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Aux Malaisiens, aux Indonésiens aussi, ce sont nos amis qui ont été toujours debout dès le début de notre indépendance. Ils nous ont défendu. Monsieur Mons-Abbaud-Arba, je parle d'exemples à suivre, à ce qu'on devrait suivre. C'est le succès story au niveau mondial. Oui, oui. C'est des pays émergents qui ont... C'est ma question. Oui, absolument. Mais bien sûr, il ne faut prendre que ce qui est réussi. Donc l'Algérie... Ils sont inspirés. Oui, l'Algérie aujourd'hui, elle a l'avantage d'avoir les conditions et les... Toutes les conditions et les potentiels réunis. Donc maintenant, il faut choisir les gens qui vont nous amener vers le gagnant-gagnant. On ne peut pas encore se permettre de faire les erreurs du passé. Il faut arrêter de faire de la démagogie, arrêter de faire du populisme. Il faut avoir en même temps une protection sociale pour notre population parce que l'Algérie est un pays à forte politique sociale. C'est très important pour pouvoir, n'est-ce pas, sauvegarder notre stabilité politique. Mais en même temps, il faut avoir une économie de performance avec nos partenaires qui ont fait des prouesses. Et ce sont nos amis, ce sont les pays émergents. Il faut travailler main dans la main et obtenir des résultats concrets et très rapidement. Alors, nous avons vu que certains investissements ont créé une sorte de dynamique ou une véritable dynamique économique au niveau de certaines localités. On a parlé bien sûr des investissements turcs. On peut parler aussi des investissements dans le domaine de l'automobile. On peut parler aussi de certains exemples de partenariats aussi qui sont réussis du côté de Djidjel avec nos partenaires qataris. Est-ce que, c'est-à-dire, on a besoin aussi de dynamiser les collectivités locales, de créer la richesse au niveau local, assurer un équilibre au niveau local ? Monsieur Monsaf Boudarba. Oui. Écoutez, en ce qui concerne les investissements locaux, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'identification des potentialités. Vous connaître tous les territoires ? Oui. Et vendre tous les territoires ? Parce que de chaque wilaya, c'est vrai qu'on peut retrouver des richesses minérales dans toutes les wilaya, disons grosso modo, si vous permettez le terme, équivalentes, un petit peu équivalentes. Mais ce qui est important, c'est aussi d'identifier des régions, par exemple. Il faut avoir une cartographie de toutes les régions, avec précision. Oui, par exemple, pour l'habitat, on ne peut pas construire de la même manière d'une wilaya à une autre. Il y a un gros budget pour 2024, 820 milliards de dinars, 51,7% du budget d'équipement est alloué à l'habitat. Mais maintenant, il faut construire intelligent, c'est-à-dire avec des énergies renouvelables, avec du solaire. Ce que la construction que nous allons faire à Hassimessou des Gardaïa n'est pas la même que doit être faite à Beaumerdes pour des régions aussi de pollution, d'environnement, la protection de la nature. Il y a des matériaux qu'on doit utiliser, qui sont des matériaux nobles, qui existent dans certains wilayas, qu'on ne peut pas utiliser dans d'autres, les isolants, tout ça. Donc il y a un travail. Je pense que la recherche et le développement doit être sollicitée encore une fois pour apporter un plus à tout ça, pour ne pas justement que cet argent soit gaspillé et qu'on ne retrouve pas la création de richesses tant souhaitée par tout le monde. Dans le domaine, par exemple, aujourd'hui des matériaux de construction, un domaine que vous connaissez parfaitement, M. Amonsof-Bauderba, on est autosuffisant. On peut aller même au-delà, par exemple, vers des gammes, de la haute gamme, par exemple, dans la production. Oui, nous avons une autosuffisance en ce qui concerne le fer. Nous avons une autosuffisance... La faïence. Nous avons une autosuffisance en ce qui concerne le ciment et la céramique, produits rouges et produits blancs, c'est-à-dire le sanitaire. L'Algérie est excédentaire sur ces trois secteurs. Ce sont des produits qu'on peut très facilement exporter dans le monde. On peut exporter aussi les usines vers le monde, puisque le président turc a lancé l'invitation aux entreprises algériennes de venir s'installer en Turquie. Là, il faut que la Banque d'Algérie nous accompagne. Oui, c'est la contrainte. On ne peut pas aller sans une véritable réforme de ce qu'on appelle... Le crédit, c'est bien. Ils ont fait un travail sur ce qui concerne la numérisation. La loi a été promulguée. On attend les textes d'application. Oui, ça veut dire que la numérisation va permettre la traçabilité des capitaux. Ça, c'est très important. Mais ça, en même temps, ça devrait être accompagné par une véritable réflexion pour aller accompagner nos entreprises à l'international sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons non seulement nos produits qui sont aux normes internationales de qualité. La certification aussi. Oui, nous l'avons. Mais aussi, nous avons maintenant ce qu'on appelle le know-how algérien. Donc, en ce qui concerne le ciment, par exemple, le fer avec nos amis turcs, le ciment avec nos amis suisses. Nous avons fait des efforts colossaux. Les entreprises publiques travaillent bien. Elles ont de bons partenariats avec leurs fournisseurs traditionnels. Dans ce qui est la céramique, aujourd'hui, nous avons plus d'une soixantaine d'usines qui fonctionnent à plein régime avec les dernières technologies, avec les derniers standards de qualité. Les incursions que nous avons faites en Afrique sont en train de se concrétiser. Je pense que tout ça doit être organisé de telle manière que ça aille dans la même direction. C'est ça qui est important. Et nous avons des avantages comparatifs. Vous avez plusieurs questions. Des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, nous voulons des investissements directs étrangers, mais qui ne soient pas financés par nos banques pour que ce ne soit pas aussi une sorte de dilapidation de nos réserves. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Boudarba, pour ne pas reproduire les exemples antérieurs que nous avons vécu, malheureusement, par rapport au transfert ? Les investissements, disons, c'est le hic. Vous savez, on ne peut pas investir sans la banque. Les investissements se font avec un pourcentage sur fonds propres. Mais disons, le plus grand pourcentage se fait par concours bancaire sur crédit. Je pense qu'aujourd'hui, les rapports avec les institutions bancaires sont transparentes. Il y a peut-être un effort à faire sur le mode de fonctionnement, un petit peu la réflexion. Les organisations patronales sont invitées à chaque fois à apporter un plus au niveau des réflexions et des propositions. C'est ce que vous faites actuellement ? Nous le faisons régulièrement quand on est sollicité, bien sûr. On le fait avec plaisir. C'est notre rôle. Nous ne voulons que du bien pour notre pays. Nous sommes créateurs de richesses. Nous sommes créateurs de technologies. Nous voulons que notre pays se développe. Nous voulons, bien sûr, nous voulons nous enrichir. Il ne faut pas mentir aux Algériens. Mais en même temps, nous voulons enrichir nos employés. C'est ça. Nous sommes créateurs de richesses et d'emplois. Un partage équitable de la richesse. Il faut remettre les choses à leur niveau et à leur place. Alors rapidement, il faut lutter aussi contre la mafia administrative qui bloque tous ses investissements impérativement. C'est ça, aujourd'hui, le grand défi de l'Algérie, M. Monsa Bouderba. Rapidement, sur cette question. Moi, je n'aime pas le terme mafia. Je préfère la mentalité bureaucratique. C'est un état d'esprit qu'il faut combattre, qu'on retrouve à tous les niveaux. Au niveau décisionnel, malheureusement, il y a ce qu'on appelle des périmètres que les gens veulent sauvegarder, le pouvoir. Les gens s'installent dans ce genre de tradition, de réflexe malsain pour l'Algérie. Je pense que le président a été clair là-dessus. Il a donné toutes les garanties pour dépénaliser l'acte de gestion. Il a demandé au WELI, il a demandé au chef d'entreprise, il a demandé au directeur des grandes entreprises et des institutions de l'État de faciliter l'acte d'investir. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que le message est fort, clair et va rapporter ses fruits dans les délais les plus courts. Soyons patients un petit peu. Alors, l'ouverture du capital de deux grandes banques publiques, c'est important dans le contexte actuel. D'ici la fin de l'année, c'est pour la BDL et bien sûr CPA d'ici mars prochain, 30%. Oui, je pense que la bourse, si vous permettez, ce matin, on l'a joué. On l'a un petit peu mis de côté, mais je pense que ce qui concerne... C'est un bon signal d'ouverture. Oui, oui, il a été souvent taxé d'anti-privé, comme ça, primaire. C'est une réflexion. Mais ce sera des investissements privés. Oui, c'est une ouverture du capital. Ça veut dire qu'il y aura des petits porteurs aussi qui vont peut-être acheter des actions au CPA et à la BDL. Ils voudront être aussi... Actionnaires. Oui, actionnaires, c'est bien. Ça veut dire que tout le monde a la possibilité. Nous, nous souhaitons que de grandes banques internationales s'intéressent, n'est-ce pas, à la BEA, à la CPA, parce que c'est intéressant pour la... Et puissent venir investir aussi dans les services. Puissent venir investir dans le partenariat bancaire, parce que quand vous avez un partenariat bancaire et vous allez ensuite aller à l'extérieur, à l'étranger, que vous êtes partenaire de le CPA, s'il est partenaire avec une grande banque internationale, vous retrouvez tous les services de cette banque pour les opérateurs économiques algériens. Donc, c'est du gagnant-gagnant et il faut encourager deux, c'est bien, trois, c'est mieux, quatre, c'est bénéfique pour toute l'Algérie. Voilà. Nous, on voudrait, juste pour accélérer ce que vous voulez dire, aller vite. Je pense que deux, c'est pas suffisant. Il faut aller vite. Il faut permettre à toutes les banques d'Algériennes d'ouvrir leur capital. C'est pas interdit aux Algériens d'être détenteurs de capitaux dans les banques algériennes. C'est une bonne chose. Même les grandes entreprises également. Ça va améliorer le management. Ça va renforcer la transparence des chiffres qui vont être donnés par les banques. Alors, autre question de l'auditeur. M. Boudarba a essayé de faire court. Alors, les étrangers cherchent leurs intérêts. C'est à nous aussi de défendre les nôtres. Ne plus nous percevoir comme étant un marché, mais comme un pays qui a des potentialités d'investissement des plus importantes. Et nous avons des secteurs qui sont complètement en jachar actuellement, comme celui des mines. Rapidement sur la question de l'ambition. Les étrangers, ils recherchent la sécurité énergétique d'abord. Ils veulent que leurs usines et que leur pays, leur population est à la disposition du gaz et que leurs usines ne manquent pas de pétrole et de gaz. C'est ça. Et nous avons des avantages comparatifs dans ce domaine-là. Oui. Voilà. Les étrangers, ils ont deux casquettes. Ils veulent sécuriser leur pays en approvisionnement en énergie. Ils veulent sécuriser leurs usines parce qu'ils considèrent que leur économie, c'est fondamental pour faire vivre leur pays. Donc, c'est légitime. Et le deuxième aspect, ils veulent gagner de l'argent. Si c'est ça, défendre ses intérêts, à nous aussi d'aller chercher des niches où on doit gagner de l'argent. Il faut se déployer. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, M. Boudarba. Les céramistes algériens ont-ils les capacités d'aller sur les marchés mondiaux pour investir et pour exporter ? Nous exportons déjà. Pour exporter, il y a eu des tentatives qui ont donné de bons résultats. Rapidement, M. Boudarba. Pour investir, il faut que la Banque d'Algérie nous appelle, nous interpelle pour qu'on soit avec eux. Mais là, il y a une petite réforme à faire en ce qui concerne les investissements algériens à l'étranger. C'est un débat qui devrait être posé ce matin. Il faut suivre l'exemple de Sonatra qui a cette dérogation de pouvoir se déployer à l'étranger, la démultiplier sur les entreprises également algériennes. M. Boudarba. Oui, la dérogation, première étape. La deuxième étape, c'est la loi. Il faut une loi qui permette aux opérateurs algériens d'aller sur les marchés extérieurs. Et la convertibilité du dinar pourrait être aussi envisagée. C'est ça la loi. C'est ce qu'on appelle la sécurité de nos investissements. Renforcer la valeur du dinar. Le transfert des capitaux qui doivent rentrer et sortir avec la protection de la loi algérienne. Il faut que les opérateurs algériens, quand ils s'installent dans une négociation à l'international, ils s'installent avec les mêmes garanties que nous avons avec nos partenaires. La même, disons les mêmes garanties et la même loi qui nous protège parce que nous sommes très vulnérables à l'étranger. Nous n'avons pas les mêmes moyens que ces gens-là, mais nous avons la technologie, nous avons la volonté d'aller dans ces pays-là. Et je pense que le know-how algérien mérite, mérite d'être accompagné. Alors, le salut économique, entre commentaires de l'auditeur de l'Algérie, ne viendra que par ses enfants. Monsieur Boudarba, l'investissement de notre diaspora aussi important. Ses enfants, oui. Puisqu'on les a vus récemment très présents en Algérie et 10 euros d'investisseurs dans notre pays. Tous nos enfants, comme a dit le président de la République, même s'ils habitent loin, ce sont nos enfants. Mais on ne peut pas tout faire entre Algériens. Nous devons dès maintenant, dès ce matin, dire et accepter que nous devons faire avec nos amis étrangers qui veulent nous accompagner et qui veulent nous donner aussi, nous, Algériens, la possibilité d'aller chez eux. Donc, ils sont les bienvenus en Algérie et nous, nous serons, j'espère très prochainement, avec l'aide de la Banque d'Algérie et le gouvernement algérien, nous serons aussi les bienvenus chez eux. Alors, on a déjà écouté ce discours, mais ça n'avance pas, monsieur Boudarba. C'est le commentaire de l'auditeur. C'est vrai qu'on en parle depuis des années. Il y a eu la version IDE à 100%, mais ce n'est pas pour autant que ça a été le cas. Est-ce que c'est parce que la perception des Occidentaux nous voit comme étant un marché et parce qu'à un moment donné, on a plus privilégié les importations au détriment, bien sûr, de l'investissement ? Rapidement sur la question. Non, non, non. Ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai qu'il y a une tendance à la facilité d'importation. Ça, c'est vrai. Mais quand on voit les success stories, par exemple, de partenariats qui ont été faits avec nos partenaires algériens, que ce soit les Suisses, par exemple, pour le ciment ou le fer pour les Turcs, ça donne d'excellents résultats. Donc, ça, ça attire. Ça attire les investissements étrangers. Et je pense que c'est une occasion unique pour l'Algérie de pouvoir capter toute cette énergie. Monsieur Monse Boudarba, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et de nous avoir, bien sûr, transmis votre optimisme. Merci. Je vous remercie. Bonne journée.